L'Abbé Claude L'Abbé Claude L'Abbé Claude L'Abbé Claude L'Abbé Claude L'Abbé Claude Ici au sanctuaire de Kézak, nous vivons une multitude de dimensions fondamentales pour la vie chrétienne et la foi chrétienne. Un sanctuaire a une dimension vocationnelle explicite. Ici, nous sommes à Notre-Dame de Kézak, Notre-Dame du Ouïe, Marie qui dira « Me voici, je suis la servante du Seigneur ». Et pour les pèlerins, les visiteurs, les touristes, les gens de passage qui peuvent venir ici à Kézak, il y a vraiment l'invitation à entendre, résonner une parole. Moi, je suis très sensible à la dimension vocationnelle des sanctuaires, lieu d'appel, lieu de rencontre, lieu où le Seigneur peut venir rejoindre des cœurs meurtris, des questionnements des uns et des autres. Ici à Kézak, nous sommes sur un chemin de consolation. Et les sanctuaires apportent ça aux visiteurs, aux touristes, aux pèlerins. Chemin de consolation. Et alors pour moi, très personnellement, venir ici à Kézak, c'est rappeler cette dimension ecclésiale importante, le Ouïe de Marie, Marie au pied de la croix, Marie qui devient ici mère des disciples, Marie, mère des disciples, mère de l'Église. Je crois que nous sommes très sensibles dans le diocèse de Saint-Flour à ce sanctuaire marialme qui est sanctuaire diocésain, où l'Église diocésienne est invitée à enraciner son propre oui, à enraciner sa propre rencontre des autres. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous sommes les Sœurs de Notre-Dame de la Salette. Notre congrégation est née dans l'Isère, à la suite de l'apparition de Marie aux deux enfants, Maximin et Mélanie, le 19 septembre 1846. Aujourd'hui, notre congrégation est internationale, présente dans onze pays, dont les drapeaux sont ici au pied de Marie. et nous sommes en communion avec nos Sœurs dans chacun des pays. Notre congrégation est arrivée ici en décembre 2008 pour prendre le relais des Sœurs Oblates Bénédictines d'Albi qui devaient partir pour des raisons d'âge et de santé, parce que la congrégation diminuait. Nous sommes venus pour répondre à l'appel de l'évêque qui souhaitait que le sanctuaire continue de rayonner à travers sa maison d'accueil et ce qui était la mission des Sœurs Oblates Bénédictines, à savoir aussi l'accueil des orphelins et la présence auprès de la population. Depuis l'année dernière, à la fin de notre chapitre général, à la Maison Notre-Dame, nous accueillons la deuxième année du Novicia International dans la maison qui appartenait aux Sœurs Oblates Bénédictines d'Albi et qu'elles nous ont léguées pour que la vie religieuse continue sur ce lieu. Bonjour, je m'appelle Sœur Louisette Soizandre, je suis malgache, je viens du nord de Madagascar, je suis Sœur de Notre-Dame de la Salette, j'ai 39 ans. Depuis 14 ans maintenant que j'ai prononcé mes premiers vés dans ce lieu, dans ce sanctuaire, c'était en 2010, voilà, 14 ans de vie religieuse. Ah oui, la Salette parce que j'ai un frère qui est père de la Salette et grâce à lui que je connais la Salette, mais lui, comment il a connu la Salette, là, c'est le bon Dieu qui le sait et lui-même. La vocation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, d'abord c'est Dieu qui appelle, pour moi c'est Dieu qui m'a appelée, ça a résonné depuis que j'étais toute petite, mais après, de venir à Sœur de Notre-Dame de la Salette, j'ai connu la Salette grâce à mon frère qui est père de la Salette et la vocation grandit avec moi et aussi je suis grandi dans une famille, j'ai grandi dans une famille bien catholique et pratiquante. Donc, on entend notre père prier tous les jours parce qu'on prie en famille, midi, matin et soir, et notre père demande toujours que les enfants que tu nous donnes, le Seigneur, qui deviennent religieux, religieuses, qui deviennent prêtres, ça fait partie des soucis de notre famille qui est de consacrer dans les membres de la famille, mais c'est Dieu qui m'a appelée. Alors ici à Kézak, spécialement à la maison Bethany, la congrégation m'a nommée depuis quelques mois responsable de la communauté, supérieure de la communauté depuis six mois maintenant et voilà, mon rôle en tant que missionnaire c'est d'accueillir les pèlerins et puis d'animer les sanctuaires avec de la musique ou son, je joue un peu de la musique, donc c'est l'animation pastorale des sanctuaires, l'accueil des pèlerins, les téléphones, les facturations, voilà, les communications, c'est mon travail et puis coordonner mes soeurs, que la vie communautaire aussi se passe bien. qui le sait, c'est mon travail ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à Cézac, dans le sanctuaire memorial de Cézac, tout proche de Morse, qui est à 5 km, et tout proche d'Oriac, 45 km. Cette église date de 1887. Elle remplace l'ancienne église qui a été construite en 1313 et restaurée en 1822. Et tous les murs sont pratiquement peints. Elle raconte toute la dévotion mariale de par le monde, surtout en France, et aussi toute la vie de la Vierge Marie. Par exemple, la nativité, la scène de la Vésitation, la scène de l'Assomption. Dans toute l'église, l'église est vraiment une catéchèse en image de la vie de Jésus et de Marie. Un des tableaux les plus jolis ou les plus intéressants, c'est la nativité de Marie, qui est représentée avec Sainte Anne et les servantes de l'époque. Et c'est en particulier le premier bain de Marie-Enfant. C'est la Vierge de dévotion. A l'origine, le sanctuaire était doté d'une Vierge en majesté qui prouve l'ancienneté du pèlerinage, une Vierge assise, avec le sceptre à la main. Celle-ci, d'une facture récente, représente l'enfant Jésus, qui porte le globe terrestre, et la Vierge Marie, qui a son sceptre à la main, qui est la Reine du Ciel. Comme dans d'autres pèlerinages, mais ici en particulier, la dévotion de la Vierge à l'automne de Cézanne, c'est surtout la dévotion des futures mamans qui viennent confier leur maternité à la Vierge, qui nous donne aide et protection. Il y a aussi en même temps une association des malades, mais c'est surtout les futures mamans qui viennent demander le soutien, l'aide de Vierge Marie. Je m'appelle Raymond et je fais partie de l'association des amis du sanctuaire de Cézanne. Cette association a été créée en 2013 pour venir en aide à la municipalité pour la restauration de toutes les peintures de cette église. Ces peintures qui avaient été réalisées entre 1925 et 1928. Ces peintures sont de deux sortes. Sur les colonnes, ce sont surtout des fresques. Ensuite, il y a les personnages qui sont sur des peintures à l'huile et qui sont ensuite collés sur les murs. En 2022, la restauration du grand vitrail central, dont certains éléments étaient tombés. Et en 2023, le grand projet toujours de l'association est de continuer la restauration de deux autres grands vitraux du cœur. Et l'association qui récolte des dons a aussi financé la restauration de la croix extérieure en haut des marches vers le presbytère. La croix est neuve. Le Christ a été confié à une entreprise qu'il a entièrement restaurée. Et donc l'association continue à récolter des dons. C'est une association qui reconnaît une utilité publique, donc qui peut délivrer des reçus fiscaux à la demande de chacun. Donc beaucoup de travail, beaucoup d'argent mis en jeu parce que, évidemment, tout cela coûte très très cher. Et nous continuons, bien sûr, à essayer d'entretenir le mieux possible notre beau sanctuaire de Kézak. Le sanctuaire Notre-Dame de Kézak existe depuis de nombreuses années, je pense depuis le Moyen-Âge. Et il est très bien fréquenté, comme a dû vous le dire le père Koulodourul, qui a travaillé dans ce sanctuaire pendant plus de 30 ans. Cette affluence se poursuit jusqu'à nos jours, raison pour laquelle, en tenant compte également des réalités ecclésiales et pastorales actuelles, notamment la présence des Sœurs Notre-Dame de la Salette, il a apparu opportun d'ériger le sanctuaire de Kézak, actuellement situé dans la paroisse Notre-Dame en Châtaignière de Morse, un sanctuaire diocésain, avec des instances qui lui sont propres pour offrir aux pèlerins l'accueil qu'ils attendent de leur passage en ce sanctuaire. Une des activités phares importantes de l'année, c'est la semaine mariale, qui se déroule chaque année du 11 au 15 août. Cette année, nous prévoyons aussi, pour mieux faire connaître le sanctuaire, de faire une messe télévisée avec le jour du Seigneur, qui aura lieu le 8 octobre. Le sanctuaire a la chance d'avoir la communauté des Sœurs Notre-Dame de Salette, qui assure l'accueil des pèlerins et l'animation liturgique dans le sanctuaire. Il dispose également de structures d'accueil et d'hébergement qui sont aux normes requises. Depuis que je suis arrivé dans le sanctuaire, je sens une paix en moi-même. C'est vrai que moi, je suis mariologue, j'aime bien prier Marie, je suis allé plusieurs fois à Lourdes, mais je me retrouve vraiment ici, dans ce sanctuaire. C'est un site qui est très très bien, reposant, et qui donne la paix à tous ceux qui arrivent. Cette belle église, aux nombreuses couleurs, les gens m'ont parlé de ça, et moi, ça m'a frappé aussi. Moi qui suis africain, j'aime bien les couleurs, je suis vraiment à l'aise quand je célèbre dans cette église. Et je crois que beaucoup de pèlerins aussi, cette église les attire. Voilà. J'ai été frappé aussi par les soeurs qui sont sur place, qui sont accueillantes, qui sont souriantes, et qui font du beau travail. Du beau travail, les gens ne le voient pas, mais c'est discret, mais elles font du très beau travail pour accueillir et puis rendre service aux pèlerins qui passent. J'ai reçu aussi beaucoup d'échos favorables. Voilà, les gens sont contents de venir accueillir, parce qu'il y a l'accueil. Nous avons aussi des structures, très importantes, des structures d'accueil, des chambres, des salles de réunion qui sont aux normes. Voilà, je m'appelle Roger Grimald, donc je suis un bénévole ici au sanctuaire de Cézac, et surtout également à la maison d'accueil Bétanie, qui fait donc l'accueil des pèlerins. Donc, c'est toute une équipe de bénévoles, on arrive des fois à être une vingtaine, pour recevoir les gens tout simplement quand ils passent ici, pour une prière, pour une visite à Vierge Marie. Et également, on a en charge tous ceux qui sont les grandes organisations, et où là, il faut avoir un don d'anticipation, de manière que matériellement, tout soit prêt, avant les événements. Bonjour, je m'appelle Serge Roussy, je suis bénévole au sanctuaire de Cézac, sœur de Notre-Dame de la Salette, voilà, depuis trois ans. Donc, je suis bénévole, surtout en cuisine, voilà, et lorsqu'elles ont besoin. Je suis arrivé, un peu par hasard, un jour de confirmation. Donc, la personne en cuisine, qui était sœur Claire à l'époque, m'a demandé de lui donner un petit coup de main, voilà, et c'est comme ça que ça a démarré, voilà. C'est quelque chose de très profond, et ça change un petit peu ma vie au jour d'aujourd'hui, d'être avec des sœurs. Sous-titrage MFP. Alors ici, nous sommes dans le petit magasin Souvenir, à côté de l'église. Ce magasin est divisé en deux parties, une partie avec des objets de piété, Notre-Dame de Cézac, et une autre partie, derrière moi, avec des articles solidaires qui viennent de nos pays de mission, Madagascar, Myanmar, Philippines, et Angola pour certains, que nous revendons ici, et ensuite, nous reversons l'argent dans les pays pour aider à la formation de nos jeunes sœurs. L'Ange de Dieu dit à Marie, en s'inclinant avec l'herbeur, que l'Esprit Saint avait choisi, pour être mère du Sauveur. Je vous salue entre toutes mes mille, du Tout-Puissant, la Grâce est avec vous. Mère de Dieu, protégez notre vie, à notre mort, je prie pour nous, à notre mort, je prie pour nous, prie pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada